Merci Madame. La parole est à Régis Joannicot pour Nouvelle-Gauche. Merci Madame la Présidente. Je voudrais profiter de la présence des organisations d'employeurs pour leur demander quelle est leur position sur la mise en œuvre de la loi sur le compte prévention personnel de pénibilité. C'est une loi qui a été votée en 2014 dans le cadre de la loi retraite, qui a été promulguée, qui est entrée en vigueur en 2015, qui s'applique depuis pour à peu près 800 000 salariés, qui va commencer à donner ses premiers résultats en termes de droit, soit de partir plus tôt à la retraite, soit d'avoir des heures de formation pour se reconvertir dans des métiers moins pénibles, soit pour aménager les fins de carrière et le temps de travail pour des mi-temps et pour des fonctions moins pénibles, à partir de 2018 pour plusieurs dizaines de milliers de salariés. Mais on a l'impression depuis le début, alors que cette loi est votée, promulguée, qu'elle s'applique, qu'il y a une forme de course de lenteur, que les organisations d'employeurs traînent les pieds, et qu'ils évoquent même une usine à gaz. Alors c'est bizarre comme souvent, quand on crée de nouveaux droits pour les salariés qui les protègent, notamment dans leur santé au travail, qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, pas tous, parlent d'usine à gaz et qu'on souhaite que ces droits se mettent en place le plus tardivement possible. J'ai compris aussi dans le projet de loi de simplification porté par le ministre Darmanin qu'un certain nombre voulaient aussi la remise en cause du droit d'information préalable pour les salariés en cas de cession d'entreprise qui avait été créée dans la loi économie sociale et solidaire. Elle a aussi un nouveau droit pour les salariés et qui permettrait de sauver un certain nombre d'entreprises chaque année. Donc est-ce que vous pourriez donner votre position sur la mise en place de ce compte personnel prévention pénibilité, sachant que, eh bien, depuis deux ans, nous avons pris en compte vos remarques sur la simplification du dispositif. Il y a eu la mission de Michel de Vireville, il y a eu la mission confiée à Christophe Sirugues, de nouvelles dispositions qui ont simplifié le dispositif. Il n'y a plus de fiches de prévention. Il y a aujourd'hui les données sociales uniques qui sont remplies fin janvier par toutes les chefs d'entreprise et la remontée aux branches pour des référentiels de métiers. Simplement, très peu de branches se sont engagées. Est-ce que vous pourriez vous engager à ce que les branches aillent plus vite dans ce travail ? Merci.